La parole de Dieu nous dit que l'apprentissage du Seigneur se fait en tâtonnement, en tâtonne, en essaie, sauf qu'en tâtonnement, en essayant, on peut passer un an, deux ans, trois ans, on fait des erreurs qui peuvent être fatales, donc comment on finit de façon claire à savoir que ce n'est pas le diable qui nous parle, ce n'est pas moi qui me parle, c'est Dieu qui me parle. Très bonne question. Voilà, c'est une question à laquelle, c'est une question qui beaucoup se pose. Alors, Dieu n'est pas méchant, Dieu est notre Père. Et le Seigneur, ce qu'il sanctionne, ce sont les motivations impures. Si nous voulons faire les choses dans le sens, dans le but de nuire aux autres, et là, le Seigneur va nous juger sévèrement. Mais si nous faisons des erreurs parce que nous n'avons pas la connaissance, je ne parle pas du péché volontaire, du péché de tuer, voler, tout ça, le Seigneur va, il est très patient et il va se révéler au fur et à mesure, il va nous guider. S'il voit que nous tâtonnons, nous avons des difficultés pour discerner sa voix, faire la différence entre sa voix et notre chair et l'ennemi, le Seigneur va nous parler de manière distincte, de manière claire et nette pour que nous comprenions véritablement sa pensée. Ne t'inquiète pas par rapport à ça. Et il voit, en fait, il lit nos cœurs, nos pensées. Donc, s'il voit que tu tâtonnes, non parce que tu es méchante, mais parce que tu veux vraiment lui plaire et tu ne sais pas, il va t'éclairer, ne t'inquiète pas. C'est pour cela qu'il faut toujours veiller à ce que nos actions soient motivées par l'amour. Voilà. Donc, il faut en fait ajouter à ça la patience. Forcément. Être patient à écouter, enfin, à recevoir la réponse de Dieu. Bien sûr, regarde ma sœur, j'en connais beaucoup, des frères et sœurs qui veulent à tout prix se marier. D'ailleurs, ils perdent la grâce du Seigneur et l'appel du Seigneur à cause de ça. Ils rencontrent des gens et puis rapidement, ils veulent se marier. Il y en a, ils le font parce qu'ils font ma Dieu dans l'affaire, mais d'autres, ils tombent amoureux, amoureuses et puis tout de suite, ils vont se marier. Ils pêchent, ils sortent de la volonté du Seigneur et ils, malheureusement, ils finissent par avoir des mauvais témoignages auprès des frères et sœurs. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu écouter le Seigneur. C'est pour cela que là, il faut vraiment être patient. Oui, quelqu'un te plaît, en parlant du mariage, mais il faut prendre son temps. Il faut prier. Il faut attendre. Il faut écouter. Il faut demander conseil. Tout ça. Mais malheureusement, beaucoup ne veulent pas écouter. Voilà. Et ils en subissent les conséquences. Merci.